Vous êtes sur RTL. C'est l'été, laissez-vous tenter sur RTL. Bonjour Anthony Martin, bonjour Jérôme, bonjour à tous et bonjour à toute l'équipe. Bonjour ! Dans un instant il y a de la voix, qui va nous accompagner dans notre balade vocale Stephen Bellery ? Un homme debout avec son accordéon Claudio Capeo. Une idée de lecture avant le week-end parmi vos coups de cœur de la saison Bernard Lehu. Robert Badinter raconte sa grand-mère. De nouveaux secrets de producteur dans les coulisses du tournage de quel film Stéphane Boutsoc ? Coco, oui mais Coco avant Chanel. On n'oubliera pas notre carte postale musicale et on revivra une de nos belles rencontres. Laissez-vous tenter tout l'été avec Anthony Martin sur RTL. Allez musique, il y a de la voix et donc aujourd'hui les confidences de Claudio Capeo Stephen. Trois ans après l'immense succès de son premier album, Claudio Capeo est revenu au rayon disque en décembre dernier avec Tant que rien ne m'arrête, déjà vendu à près de 150 000 exemplaires. Pas question de changer de style, la pop enjouée, festive, teintée d'accordéon est toujours là. Les valeurs comme la famille, l'amitié, le partage également. Claudio a glissé quelques confidences entre les lignes de ses titres. Il évoque par exemple ses débuts et ses galères dans une chanson à un parcours qui a forgé son timbre si particulier. Il y a de la voix avec Claudio Capeo. Je l'ai peut-être compris le jour où justement j'ai été à The Voice. En fait au début quand j'étais petit et tout, je n'ouvrais jamais ma gueule. C'était impossible, j'étais timide à souhait, ça n'allait pas du tout, c'était insupportable tu vois. Et puis du moment où j'arrive dans cette émission, bam, je commence à chanter chez Lorette et puis il y a panique qui se retourne tu vois. Oh la 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 la, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer quoi. C'était bien, chez Lorette, quand on faisait la fête. Mais comment vous arrivez à la musique ? Vous ne chantez pas, gamin ? Non, je ne chante pas du tout, du tout. Je te dis, je suis super timide donc je ne chante pas, je ne fais que de l'accordéon. Je fais de l'accordéon, j'amuse la galerie, je suis dans les fêtes de famille, je suis là où tu vas prendre l'accordéon. Allez, un petit clown c'est tout, mais sans la voix, pas de chant, jamais. Je commence à chanter dans ma chambre, planqué, tout seul. Et puis un jour je commence à chanter un peu, je commence à un petit peu à me faire entendre. J'enregistre un titre et puis c'est parti de là quoi. J'ai des petits souvenirs où je réécoute les sons que j'avais fait il y a 5, 6, 10 ans. Oh la 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 la, alors qu'à ce moment-là j'étais super content. Je prends le temps, il ne faut que courir. Si je m'envoie d'un me réveillerai, vous, il fait si le froid de l'or, le restant de l'eau. Il fait un temps où j'étais, comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Del Pêche. Pourquoi ? Je ne sais pas, le mec qui a toujours tourné, 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 tourné. Et puis après, tu sais que c'est les chanteurs italiens, les Eros, tout comme la musique italienne. C'est ça. Lâchate mi cantare. Lâchate mi cantare. Au niveau de la rue quoi, tout simplement. Qui a du caractère, il y a un grain, il y a un truc un petit peu pourri, il y a un pot pourri de trucs, il y a un peu de tout, tu vois. C'est un gros mélange de fin de soirée, un mélange de début de matinée, tu vois, un spaghetti encore coincé dans la gorge. Une voix brisée aussi. Brisée ? Ouais, peut-être. Ah, 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 ah. Beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir dans les mots, dans tout ce que je raconte. Je pense plus à l'histoire, je pense plus aux phrases, aux mots. Je me fais mon film dans ma tête tout en regardant ce qui se passe devant. Ouais, c'est toujours à fond, c'est toujours dans tous les sens, c'est juste comme ça, je suis comme je suis, je vais rien cacher. C'est même très fatigant en fait au final. En tout cas, moi, ça me fatigue perso, donc j'imagine pas comment je fatigue des gens qui sont autour de moi. Ah, ah, ah. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serais fier. À quoi ça sert d'être riche, quand on est riche d'être père. Quelle relation ? C'est une relation de potes, c'est une relation très amicale, une relation bonne franquette. C'est rock'n'roll, quoi. On prend pas soin l'un de l'autre, on réfléchit pas du tout. C'est elle qui me trahit souvent, c'est pas moi. Moi, je reste là. Elle, parfois, elle s'échappe. Elle, parfois, elle se permet des trucs et tout. Et puis moi, après, je suis dans la merde. Et moi, c'est bizarre de parler de sa voix comme ça. Oh, elle est où ? C'est plus ma meilleure pote que mon outil de travail. Tiens, si on peut dire que ma voix, c'est ma pote, je prends vachement plus soin de mes potes que de ma voix. Par contre, vraiment, vraiment, quand ça ne va pas, le dernier moment. Ouais, à ce moment-là, je me dis, oh merde. Donc là, oui, ça m'est arrivé, une petite écharpe, de prendre des pimédogues, des trucs et tout, un petit peu de tisane et tout. Mais c'est là, avant, ça m'emmerde. J'ai pas envie. Par rapport à tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est boisson, je le fais juste parce que j'ai envie de le faire. C'est par plaisir et puis sans réflexion. Je m'interdis rien. Et j'en suis persuadé. Je vais m'en mordre des doigts, c'est sûr, parce que je vais en chier au bout d'un moment. Oh putain, j'ai été con. Putain, j'aurais pu faire gaffe, quoi. Est-ce que vous diriez que vous avez un don ? Castafior. Non, c'est juste beaucoup de travail, je pense, déjà. Depuis tout le temps, tu vois, c'est 27 ans d'accordéon derrière. C'est con, même si je chantais pas, j'avais les notes dans la tête. Donc les mélodies, les gammes, les trucs, les dièses, les bémoles, tout le bordel, et c'est rentré dans la tête. Donc au bout d'un moment, une fois que c'est là, t'arrives à tenir les notes et t'arrives à te dire qu'en faisant ça, tu vas pouvoir aller là. C'est assez logique, c'est juste mathématique, en fait, au final. Est-ce que vous aimez votre voix ? J'ai plus peur de l'écouter. Par contre, quand je parle, je supporte pas ma voix quand je parle. La voix chanter, ça va ? Ouais, non, elle me dérange pas, ma voix, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, dans quel sens ? Voilà, Claudio Capeo, on a du mal à croire quand il était petit, il n'ouvrait jamais sa gueule, pour prendre son expression. Très volubile quand il évoque sa voix, très en forme, j'ai une voix de la rue, c'est un pot pourri, un gros mélange de fin de soirée et de début de matinée, un spaghetti coincé dans la gorge, c'est drôle. Claudio Capeo lancera le 9 novembre sa tournée des Zéniths, 25 dates prévues partout. Il chantera notamment le 28 novembre aux Zéniths de Nantes ou le 28 mars à la Halle, Tony Garnier de Lyon. Et il y a de la voix, revient bien sûr, lundi, ce sera au tour de Pascal Obispo de se confier lundi, merci Steven. Une idée de lecture à présent, Bernard Lehu, parmi vos coups de cœur de l'année, figure en bonne place le livre que Robert Badinter a consacré à sa grand-mère, prénommée Idis. Idis, prénom devenu également le titre de ce témoignage intime et inédit, Robert Badinter n'avait jamais écrit sur son histoire familiale. Et voilà qu'à 90 ans, il se souvient de l'enfant qu'il fut et d'Idis, cette grand-mère tant aimée. L'ancien garde des Sceaux le fait avec pudeur, sobriété et c'est encore plus émouvant. Comme mes parents travaillaient tous les deux, en fait c'est elle qui était à la maison toute la journée. Et par conséquent, mon enfance se déroule, je dirais, sous le signe d'Idis, à l'ombre d'Idis. Et évidemment, compte tenu des relations qui existent toujours entre les grands-parents et les petits-enfants, ou les grands-mères sont des fontaines d'amour, on ne veut que faire plaisir à ses petits-enfants, elle a joué dans mon enfance un rôle considérable. Et je dirais au premier chef, c'est un remerciement pourtant d'amour. Et si Robert Badinter raconte cette grand-mère, c'est aussi Bernard, parce qu'elle incarne la grande tragédie du XXe siècle. Idis, juive née dans la Russie tsariste, dans ce qu'on appelle le Yiddishland, un monde aujourd'hui disparu, elle fuit la misère et surtout l'antisémitisme et les pogroms, les massacres collectifs de juifs. La France l'accueille comme des milliers d'autres réfugiés d'Europe centrale. Idis et les siens vont y trouver la paix et la prospérité. C'est le temps du bonheur, comme l'écrit Robert Badinter. Mais c'est un bonheur fragile. Eh oui, anéantie par la guerre et l'occupation, malade, Idis ne peut pas suivre sa famille en zone libre. Elle meurt seule à Paris en avril 1942 et le récit s'arrête là. Pourtant, ce sont les moments heureux dont on se souvient aujourd'hui son petit-fils. Spontanément, ce sont ces moments où on va à la pâtisserie manger, boire un chocolat chaud, manger une brioche. C'est le moment où nous allons tous les deux, le jeudi, au cinéma. Elle aimait beaucoup, précisément parce qu'elle était illettrée. Les films d'action, les films comiques. Et nous marchions la main dans la main. C'est cette vision-là que j'ai conservée et que j'ai essayé de faire partager au lecteur. C'est en effet un livre qui vient de très loin. L'émotion rare de Robert Badinter qui rend un hommage poignant à sa grand-mère dans Idis. C'est publié chez Fayard. Merci Bernard. Merci messieurs. On parle cinéma dans un très court instant. A tout de suite. RTL matin 8h50. C'est l'été. C'est l'été. Laissez-vous tenter sur RTL. Et on vous retrouve Anthony Martin. Et avec Stéphane Goudsock et un biopic au programme de nos secrets de producteurs aujourd'hui. Stéphane, le producteur Philippe Carcassonne nous raconte les coulisses du film Coco avant Chanel, réalisé par Anne Fontaine, sorti en 2009. La vie de Gabrielle Chanel de son enfance de petite fille abandonnée à l'éclosion de sa renommée mondiale dans la mode au début du XXe siècle. Film ambitieux qui ne retrace donc pas toute la vie de la créatrice, mais cette période où elle a bâti à la fois son art et son personnage. Philippe Carcassonne. Anne aura répondu faire un biopic de la naissance à la mort sur Chanel. En tout cas, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un moment de la vie de Chanel. Elle avait son propre rapport avec Chanel. Elle avait connu des gens qu'il avait bien connus. Elle a eu pas mal d'amis dans ce milieu-là, comme on dit. Elle-même était mannequin, moyennement. Enfin bon, elle connaît ce monde-là. Quelle des deux est la plus jeune ? Gabrielle. En même temps, je suis incapable de vous donner un âge. 16 ans, 25 ans ? Quand je m'ennuie, je me sens très vieille. Et ce soir, vous avez quel âge ? Ce soir, j'ai 1000 ans. Bon allez, on se dessèche. On boit quelque chose. Champagne. Ah, venu. Du champagne pour Coco. Gabrielle. Non, 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 j'aime pas Gabrielle. Gabrielle, ça fait petite enfance, ça. J'aime pas, j'aime mieux Coco. À l'écran, Benoît Poulvorn incarne Balsan, millionnaire oisif et fêtard qui sera le protecteur de Gabrielle Chanel. L'acteur belge qui avait invité sur le tournage non seulement son chien, on le voit, paraît-il, dans quelques arrière-plans, mais aussi une sorte de double assez étrange. Il s'était mis à jouer un autre rôle hors caméra, celui d'une espèce de vieil acteur très raide, avec une jambe de bois plus ou moins. Donc, entre chaque prise, il venait en traînant la jambe et en claquant des talons à la fois, en parlant très très fort. Et c'était parfois difficile, notamment pour les autres acteurs, d'y arriver. J'ai décidé de faire fortune. Quelle idée géniale, qui va nous rendre riche et célèbre ? Je vais créer des chapeaux. Tu ne comptes quand même pas sérieusement travailler ? Ça n'a pas de sens. Ou alors je t'épouse. C'est la solution à tous tes problèmes. Tu pourras faire tous les chapeaux que tu veux. J'ai aucune intention d'épouser qui que ce soit. Donc, il faut être aguerri. Il faut être accroché, je pourrais affronter Benoît Poulvorn sur un tournage. Et celle qui est face à lui, qui interprète la future Coco Chanel, c'est Audrey Totou. Oui, un choix évident pour Anne Fontaine, se souvient Philippe Carcassonne. Il y a peut-être d'autres actrices beaucoup moins connues qui auraient pu faire la blague. Mais comme on partait sur un film nécessairement cher, on ne pouvait pas dire c'est un face-à-face avec je ne sais pas qui, Gérard Depardieu ou Robert Redford ou qui vous voudrait. Donc, il fallait quelqu'un de connu. Et dans le personnel des actrices connues, si je peux dire ça comme ça, Audrey Totou lui paraissait la seule possibilité. Je vis dans un château, j'ai ma mémoire dans ma chambre, un grand lit pour moi toute seule, des domestiques pour me servir. Je ne fais rien de la journée, c'est vrai. Ou alors, comment ça se passe avec ton baron ? Très bien, on est très très amoureux. Elle te plaît la robe ? Eh ben dis donc, tu vas en ramasser de la boue avec ce tralala. Mais tu ne comprends rien, c'est un modem qui vient de Paris. Regarde-les, ils ont l'air de tellement s'ennuyer. Le tournage se déroule notamment en Normandie et en Neure-et-Loire dans des conditions climatiques assez limites, notamment pour Audrey Totou. Je me souviens une fois, je suis dans le château où on tournait, où on ne mettait pas de chauffage parce que ça faisait du bruit pour le son, ça faisait des vapeurs étranges pour l'image, ça abîmait les meubles qui étaient d'époque, etc. Et je suis arrivé, enfin on est arrivé face l'un à l'autre et j'ai hurlé, mais qu'est-ce qu'on se caille ici ? Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu dis ça pour m'empêcher de te le dire ou pour éviter que je me plaigne ? L'argent qui est sur le compte, c'est bien l'argent que je gagne, non ? C'est le mien ? La banque te donne de l'argent parce que j'ai déposé des titres en garantie. Alors je dépends de toi ? Pour le moment. À partir de demain, c'est moi qui m'occupe des comptes et qui parle avec la banque. Proud people breathe sad sorrows for themselves. Je ne comprends pas. Tu es trop orgueilleuse, tu vas souffrir. Alors, qui dit film sur Chanel dit bien entendu costume griffé et forcément collaboration étroite avec la marque de haute couture. Ça c'est parfait. J'ai aussi un très joli parme dans le même tissu qui mettrait plus votre teint en valeur. Non, il n'y a que le noir qui fait ressortir les yeux. Et vous ajouterez cette dentelle ? Très bien. Pour le décolleté plus profond de 10 cm. Et surtout pas de corset. Mais sans corset, la robe va manquer de tenue. Il faudrait au moins rajouter une ceinture. Non, vous faites comme j'ai dit. Exploiter un film sur Coco Chanel sous l'hostilité de la maison Chanel qui aurait dit on n'a rien à voir que ce film qui est une daube et qui ne représente rien de ce qu'on veut perpétrer de la mémoire de Gabrielle Chanel, ça ne nous aurait pas arrangé. Et ça aurait déporté le film sur un front polémique dont on sait par expérience qu'il est très rare qu'il profite au film. Je vous dérange ? Je félicite Coco sur son style. Ah, son style, oui. Il ne faut pas trop l'encourager parce que ça a failli me coûter mon tailleur. Parce que madame veut des rômes sans corset, des chaussures sans talons, des chapeaux sans plumes. Vas-y, coucou. Mais depuis quand tu connais autre chose que le crotin de tes canassons, toi ? Cette dernière minute se passe après la création de la marque et on voulait terminer en apothéose avec un défilé, bon, et assez, de façon assez sympathique. Ils nous ont ouvert les portes de la rue Cambon, ce qui a évité de refaire un décor très compliqué. Ils ont sorti tous les modèles des archives Chanel, ce qui a permis d'éviter un montant pharaonique dépensé à les refaire, ces modèles. Coco avant Chanel dépassera le million d'entrées en France. Connaîtra aussi un vrai gros succès dans le monde entier. nommé aux Oscars, pour les costumes d'ailleurs, de Catherine Lothérien. Ils ont eu accès à un trésor, puisque les costumes de la maison Chanel. Incroyable. Film à revoir en DVD chez Warner Vidéo, avec aussi cette très belle musique signée d'un Français, lui aussi habitué des Oscars, Alexandre Desplat. Merci Stéphane. C'est l'heure de notre pépite du jour, une de nos belles rencontres de ces dix derniers mois, le 11 janvier. Les confidences d'un des meilleurs guitaristes au monde. A votre micro, Steven, l'écossais Mark Toffler, ancien leader du groupe Dire Straits. Il a eu le culot de nous dire qu'il n'était pas du tout un guitare héros. Je joue de la guitare toutes les après-midi, quelques heures, mais je suis vraiment un joueur paresseux. Je crois que l'une des choses les plus sympas qui m'attend à la retraite, enfin quand j'aurai arrêté les tournées, sera d'avoir un professeur de guitare qui vienne sonner à la maison. J'aimerais un prof qui me fasse faire des exercices et qui revient la semaine suivante pour vérifier où j'en suis. Ce sera super intéressant. Mais il me faudra un prof qui pardonne mon jeu. Je joue vraiment comme un plombier. Je ne fais absolument rien de manière convenable. Alors le prof devra être compréhensif et probablement avoir une vision venant du jazz. J'aime le fait d'avoir mon propre toucher, c'est assurément une façon de jouer. Mais surtout un cauchemar pour les profs. Je n'étais pas très populaire auprès de mon prof au collège car je cassais les règles. Je joue vraiment comme un plombier, nous dit Marc Neufler. Le grand Marc Neufler quand même en parlant de son jeu de guitare, c'est le monde à l'envers. Allez musique, on remet le monde à l'endroit. Un pays, une chanson, c'est comme ça tous les jours. Voici notre carte postale du jour. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de Mali. Ils ont tout dit déjà. On va à Bamako, donc c'est une carte postale du Mali en compagnie d'Amadou et Mariam. Ils nous souhaitent un bon week-end et un beau dimanche à Bamako. Bon week-end à tous, on s'en trouve lundi. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les fous, les jenis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Et le vendredi dans moins de deux minutes.